Canada 150 Célébration du chemin de fer intercolonial Le premier titulaire du poste de premier ministre au Canada, Sir John A. Macdonald, a fait de l'achèvement d'un chemin de fer reliant les colonies de l'Amérique du Nord britannique une condition de la Confédération. Le ministère des Travaux publics a été créé avec un mandat qui comprenait l'infrastructure de transport pour les canaux et les chemins de fer. Cette infrastructure visait à permettre aux Canadiens de se déplacer, même en hiver. Le chemin de fer intercolonial a été construit, reliant les collectivités des Maritimes et du Québec. Il a été officiellement inauguré en 1876. L'achèvement du chemin de fer a entraîné la croissance de la population, la construction de nouvelles infrastructures et le développement industriel de Montréal à Halifax. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le chemin de fer intercolonial a servi à transporter des civils, du personnel militaire et de l'équipement à Halifax. Aujourd'hui, le service passager de Via Rail, l'Océan, desserre la même route entre Montréal et Halifax et maintient un lien au patrimoine historique du chemin de fer du Canada. La Première Etienne Le service passager de Via Rail Le service passager de Via Rail Le service passager de Via Rail